Tiens, c'est marrant, il y a un drapeau qui n'a pas d'habitude. Alors, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mon deuxième canal, El Chauve Feral, je ne suis quand même pas trop pour les invasifs ici sur l'île. Et en ce moment, on a un problème avec une implantation de cage à saumon sur les territoires à l'est de l'île. Les territoires qui sont considérés comme territoire Yagan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a, on ne va pas dire tout le village, mais une grosse partie de la population qui se mobilise contre cette implantation d'usines à saumon qui vont quand même assez détruire tout le territoire marin, comme tous les élevages de poissons. Même si, évidemment, sur le site, ils parlent que tout va se faire dans des normes modernes, suivant des techniques actuelles, sans hormones, sans antibiotiques, sans produits chimiques, etc. Bon, on sait très bien que ça n'a pas été le cas. Donc l'entreprise qui va poser ces cages à saumon, c'est Nova Austral, une entreprise chilienne, mais qui est financée par des capitaux surtout norvégiens et aussi des capitaux qui viennent des Etats-Unis. Mais c'est surtout la Norvège qui est intéressée par la production de saumon. On va essayer de ne pas me faire écraser par le camion. Donc, évidemment, ils vont nous dire que, ils vont mettre en avant que les saumons sont élevés dans les zones les plus pures du monde et donc le saumon le plus pures du monde. Bon, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, ça pose un gros problème environnemental puisque, en fait, tous les élevages en cage, comme ça, détruisent tout ce qui est fond marin, la faune et la flore qui est autour. Et ici, sur l'île, l'argent de l'île, le plus gros, vient de la pêche à Asentoya. Donc, à partir du moment où il y aura les cages à saumon qui vont être actives, eh bien, on va avoir une destruction de toute cette faune et toute cette flore et donc, on s'attend à avoir des chutes drastiques au niveau des populations de Saint-Oyac et de Saint-Oyone, donc, sur l'île. Donc, quand on va voir leur superbe site à Nova Austral, bon, évidemment, on peut aller aussi directement sur leur page de marque de saumon qui sera, en fait, 60 South, donc, soyons-en, le 60ème Sud, alors qu'en fait, bon, on est à 55, on n'est pas à 60. Mais, donc, évidemment, sur leur page, ils parlent de faire de l'élevage dans les meilleures conditions, sans antibiotiques, sans produits chimiques, sans hormones, sans surplus de nourriture. Et, ils vont faire, en fait, pousser les poissons un peu au nord de Port-Venir, à 45 km au nord de Port-Venir, c'est-à-dire directement sur la terre de feu. Ils vont créer une usine là-bas, parce que sur la partie est de l'île, puisque les cages vont être, donc, sur la partie est de l'île, là-bas, ils ne vont rien faire, il y aura juste les cages. Bon, évidemment, aussi, sur leur site, ils parlent, donc, de poissons de qualité merveilleuse, puisque ce sont les eaux de l'Antarctique les plus pures du monde. Ils parlent aussi, bien sûr, d'employer énormément de main-d'œuvre locale, de créer plus de commerce ici, de créer des logements, etc. Alors qu'en fait, ça ne va employer personne d'ici. Tous les locaux qui sont ici sur l'île seront complètement exempts de ces cages là-bas. Et puis quant à créer des logements, actuellement, du côté de Puerto Toro, puisque c'est un peu par-là que vont être les cages, et actuellement, il y a juste deux familles qui vivent là-bas, et ils ne vont pas développer un centre urbain là-bas. Il n'y a même pas de route pour y aller, il faut y aller en bateau. Alors on devrait même avoir, donc là, on est Vendredi, grosse manifestation ici, avec la plupart des habitants de la ville. Et donc après, demain, donc dimanche, on devrait avoir ici la visite du roi de Norvège, accompagné de beaucoup de carabiniers apparemment. Ils ont peur qu'il se passe des choses alors que c'est complètement pacifiste. Et voilà, les gens ici savent très bien que ça va faire, bien sûr, ça va faire une énorme manne d'argent, mais tout cet argent ne va pas rester ici. Tout cet argent va partir, et il n'y a absolument aucune répercussion sur le commerce ici, sur le tourisme ici, puisque tout va partir systématiquement, et dans les locaux de Nova Austral sur le continent chilien, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on est une île, et aussi à l'étranger, puisque les capitaux sont, je le répète, premièrement norvégiens et en seconde main, les Etats-Unis. Alors le vâtiment qu'on voit ici derrière moi, c'est l'Akoutaïa, et on a actuellement, le roi de Norvège qui est en train de prendre une collation ici, puisqu'on a sa visite le samedi dimanche. La première partie de la vidéo, vous l'avez vue vendredi, vendredi soir, on a fait la manifestation, et là aujourd'hui, ça fait trois heures que le roi de Norvège est arrivé, il a fait une petite visite déjà au musée local, et puis là, il est dans un hôtel, il y a un hôtel luxe ici, et il est là, en train de déjeuner. On fait un petit peu de pluie, peut-être que ça le dérange, peut-être qu'il a la foutre, mais bon, on est là pour ça. Donc là, ici, on a donc le Lakoutaïa, et on voit sur la plage, ici, le service de sécurité, avec même le petit bateau, là-haut, au cas où on a envie de traverser le petit merduillon à la nage, je vous rappelle quand même qu'on est sur Navarino, l'eau, elle n'est pas très très chaude, on ne va pas aller se baigner. Donc là, le roi de Norvège, donc, est là-bas, tranquillement installé à l'intérieur. Bon, évidemment, ce qu'on fait là, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est mieux que de rien faire du tout. Qu'est-ce que, ici, je vous rappelle qu'il y a une population civile qui est de même pas 1000 habitants. ici, ça se bat contre des lobbies internationaux, contre des capitaux qui viennent de Norvège. Le roi de Norvège, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup de voir quelques pécores ici défiler sur la plage et faire un petit peu de bruit. Ça peut l'amuser, bien sûr, mais c'est tout, quoi. Alors, bon, est-ce que le roi de Norvège va mettre fin à l'injection des capitaux norvégiens ici, dans les cages de saumon, ça m'étonnerait. Bon, il faut bien faire un petit peu quelque chose quand même. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Oh ! Mais c'est l'avion du roi de Norvège. Allez, au revoir, roi de Norvège. Ciao ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas de me suivre sur YouTube. Allez, Harald, on se revoit, hein ? Allez, ciao ! Eh, un petit clin d'œil aux têtes pensantes qui font bouger l'aéroport à Agniac, en Alaska. Je sais, c'est loin, par là-bas, là. Regardez derrière moi, où est-ce qu'il se trouve et là, c'est l'avion du roi de Norvège. Vous ne croyez pas qu'on est dans la portée d'un RPG-7, là, quand même ? On pourrait... On ne va pas le dire, mais... À mon avis, même au Bulldog, hein ? Alors, quand même ! on va pas le dire, il s'est plus un peu plus ou plus...